Ce matin, un drôle d'engin s'est posé devant l'école française. Les élèves d'ici et de Havre sont intrayés. Vous avez vu l'engin posé devant notre école, qu'est-ce que c'est ? On dirait une fusée. Pourquoi cette fusée posée devant notre école ? Aucune idée, c'était étrange. C'est peut-être une surprise de la maîtresse pour notre dernier jour de l'école. Peut-être. Et si on partait tous ensemble en voyage dans l'espace ? Oui, génial ! On pourrait découvrir un endroit merveilleux pour ses vacances. Jouette idée ! C'est parti les amis. C'est ainsi que les élèves de C2A partirent tous ensemble en voyage dans l'espace. Qu'est-ce que c'est une crise qui ressemble à un énorme rayon ? C'est Mercure. C'est la plus petite planète du système sonar et la plus proche du Soleil. C'est une planète rocheuse, recouverte de cratères. Elle met 88 d'eau pour faire le tour du Soleil. Il fait très chaud le jour, environ 432 degrés, et très froid la nuit. Moins 182. On ne peut pas passer des vacances sur Mercure. On peut découvrir une planète. Cette planète est magnifique avec sa couleur jaune et orange. Comment s'appelle-t-elle ? C'est venu, c'est une planète rocheuse. Elle met presque 225 jours pour faire le tour complet du Soleil. Il fait très chaud sur une sette en partie moyenne et 464 degrés. Oh là là, il fait très chaud, on ne peut pas y vivre et passer des vacances. Continuons notre voyage. Cette planète, c'est Mars. C'est une planète rocheuse. Elle met un an et 320 de jours pour faire le tour du Soleil. Pourquoi est-ce qu'elle roule ? C'est à cause de la rouille à sa surface. Et si nous passions nos vacances sur Mars ? Impossible ! Il fait moins 63 degrés. Où allons-nous pouvoir passer nos vacances alors ? Il faut continuer notre exploration. En avant ! Quelle est cette giant planète rouge ? C'est Mars ? Non, c'est Jupiter. Jupiter est une planète rocheuse. Elle met 11 ans et 10 mois pour faire le tour du Soleil. Oh, c'est un joyeux dans nos vacances. Hélas, on ne peut pas y vivre. Il fait un voyage 350 degrés Celsius. Quel dommage ! Poussez-moi notre voyage en France ! Waouh ! Cette planète belle est tournée avec ses anneaux. C'est ça, Thierry, c'est une planète gazeuse. On la reconnaît facilement grâce à ses anneaux composés de roches et de glace. Elle met 21 ans et 6 mois pour faire le tour du Soleil. Ça serait super de passer nos vacances ici. Malheureusement, il fait beaucoup trop froid. Il fait moins 120 degrés Celsius. Brrr ! Quatre froids de canard continuent notre voyage. Cette grosse planète, c'est Uranus. Elle est une planète gazeuse. Elle est trop froide. Si nous passons nos vacances ici, nous nous transformerons en glaçons. Quelle est cette grosse planète ? C'est Neptune, c'est une planète gazeuse qui met 164 ans et 10 mois pour faire le tour du Soleil. Pourquoi il fait si froid ? Et puis on est la planète la plus froide du système solaire, moins 225 degrés. Bon, on n'en reste pas ici. Quelle est cette minuscule planète ? Cette planète s'appelle Pluton. Pourquoi est-elle si petite ? En réalité, depuis 2006, on ne la considère plus comme une planète Terre. Elle est beaucoup trop petite. Ce n'est donc pas ici qu'on pourrait passer les vacances. Il fait trop chaud ici, mais qu'est-ce que c'est ? C'est le Soleil, c'est la plus grosse étoile du système solaire. Le soleil est produit de la chaleur et de la lumière. Il fait chaud. Quelle est cette boulette lirée ? Ça, c'est la lune. C'est pas une planète, mais un saci de la Terre. La lune tourne autour de la Terre. On la voit, car elle est éclairée par la lumière du soleil. Même si tu es souvent dans la lune, je prends un endroit pour les vacances. Dis Ariza. Quelle est cette planète ? Ça, c'est la Terre. On l'appelle aussi la planète bleue, car les mers et les océans sont très étendus. Nous pouvons passer nos vacances ici ? Oui, car il y a de l'eau, de l'air pour respirer. Il ne fait ni trop chaud ni trop froid. C'est d'ailleurs la seule planète sur laquelle on trouve des êtres vivants. Redescendant sur Terre, on est bien sur notre planète. Il faut la protéger. C'est ainsi que les élèves de CE2A retourneront à Ariza. Des images plein la tête et des étoiles plein les fées. Les éteiles plein la tête. Sous-titrage ST' 501